C'est parti ? Ben oui, je peux... Ça fait 10 minutes que c'est parti ! T'as fait 4 secondes que t'es parti ! Bonjour et bienvenue, je suis avec Thierry Comedi et Isabelle Adamo. Voilà. Donc, que pas de famille avec... Non, chanteur... Aujourd'hui, j'ai été au Ballon Rouge Café Théâtre et Ballon Rouge à Lambal pour voir la pièce d'un colocataire et tout le bien. On va revenir un petit peu sur ça. De quoi ? Alors moi, j'ai vu la pièce. Les gens qui vont regarder CPU ne connaissent pas la pièce, donc prendez votre pièce. De quoi parle la pièce ? Ben écoute, c'est très simple. Moi, je joue le rôle de Hubert Chetegnaud, un vieux garçon, qui est peut-être du son, on ne sait pas, qui est naïf, lourdeau, humour premier degré, mais très généreux et voilà, il croit un peu tout ce qu'on lui dit. Il gobe. Et puis un jour, il a une ravissante copine de classe qu'il n'a jamais vue depuis 22 ans qui débarque chez lui pour dormir chez lui. Là, son monde change et en fait, elle est venue dans un bulle bien précis. C'est une vraie garce puisqu'elle est venue l'utiliser pour... Elle est très mécanélique, elle est venue l'utiliser pour une raison bien précise pour venir rejoindre son homme à elle qui est sur la ville de Paris. Donc, les rôles sont donnés. Je voulais poser la question justement. Nadège Rigaud, vas-y. Nadège Rigaud, la garce. Donc du coup, je suis là pour manipuler Hubert parce que je dois à tout prix me marier ou me paxer, enfin plutôt me paxer avec lui pour retrouver mon amant qui habite Paris et comme j'ai besoin à tout prix de vivre sur Paris pour rejoindre mon amant, je le manipule à bloc sous le dos. Mais la fin... On ne sait pas. On ne sait pas trop. On ne dira pas la fin. Il ne faut pas se polier. Il ne faut pas se polier comme ça. Mais de toute façon, on revient en octobre. On revient en octobre. Alors, 30 septembre 1er de 3 ans. D'accord. Mais pour tourner dans toute la France. Là, oui, on part. Là, oui, on part. Partout. On va en France, Belgique. Et voilà. On part partout. Partout. On a fait des casinos à 800 personnes, à 500. On a fait, voilà. Et puis, on voudrait saluer Fabrice Blain, l'auteur principal de la pièce, avec Michel Delgado, deux auteurs principaux. Enfin, ce sont les deux jeunes auteurs d'ailleurs. Donc, ils sont des talentueux auteurs de pièces et qui ont déjà plein de comédie à leur éthique. Et c'est une pièce qui n'est pas toute nouvelle, par contre. C'est une pièce qui perdure depuis quelques années déjà, je pense. Depuis 2002, 2001, dans ces années-là. Et puis, elle a eu beaucoup de... Elle a été jouée énormément de fois, plus d'un million de spectateurs. Et c'est une pièce qui a souvent été diffusée sur la chaîne de comédie. Voilà, en rediff. Et en fait, c'est une pièce qui est vraiment très populaire, qui plaît bien en général, qui remplit. Bon, là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent, parce que je ne sais pas si c'est passé. Ça doit être le Covid-19. Le Covid, ça, le confinement, ouais. Le confinement, les gens ont peur encore. Donc on reprend, c'est déjà bien. On reprend déjà doucement, mais sûrement. Voilà, on espère que ça continue dans cette voie. C'est un sanitaire, on est mort. Là, on est mort pour la vidéo, là. Voilà. On est au côté de la famille, c'est pas grave. Oui, voilà, je suis de la famille, je suis du milieu. Voilà. Donc je ne vais pas revenir sur le parcours de Théry, parce que j'avais déjà interviewé Théry pour une vidéo interview. Tout à fait. Donc ça sera plus sur le côté d'Isabelle. Donc, Isabelle, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour moi. Je pense que tu es déjà mannequin. Alors non, je suis danseuse à la base. Danseuse à la base. Danseuse de musical. J'ai vu quelque chose de très vintage. Oui, tout à fait. Parce que j'ai un spectacle sur les pin-up des années 30-60. Voilà, que j'ai monté. Et du coup, je suis aussi des salons vintage. Je suis de la coiffure, du maquillage, tout ça. Et là, ça fait quatre ans que je me suis mise dans la comédie. Et en fait, j'aimerais plus aller plus vers la comédie que la danse. Parce que, déjà, il va y avoir l'âge. Je ne serais plus forcément... Quatre ans dans le monde du spectacle. Alors non, non. Moi, ça fait quatre ans dans le monde de la comédie. Le théâtre. Mais non. D'un âge de 19 ans, je suis sur scène. D'accord. Donc moi, ça fait un moment que je travaille sur scène. Et que j'ai l'habitude de l'espace scénique. Parce que le musical, c'est quand même... Ça touche beaucoup la comédie. La comédie, le chant, c'est la comédie musicale. Donc, ça revoit beaucoup de chambres. J'en peux plus. Et bien, elle sortait ses corps insupportables. Donc, voilà. Donc, moi, mon parcours, il en est là. Et tu as tourné quelques films ? Oui, j'ai fait des... Tu as noté la French ? Alors, oui. Dans la French, j'étais tout en filu. Donc, voilà. J'étais appelée Jean de Verdun. Mais c'était plutôt agréable. Mais autrement, non. J'ai fait un petit rôle dans une section de recherche. Donc, c'est une série vers Grasse, Nice, tout ça. Autrement, non. Au cinéma, j'ai pas vraiment... Série télé, un peu ? Oui, bah, série télé, silhouette, figure, tout ça. Mais après, voilà. Moi, je suis plus dans le théâtre. Je m'éclate plus dans le théâtre pour l'instant. Après, si un jour, on me propose un rôle, bien sûr, quoi. Que j'irais pas non, forcément. Mais c'est plus la technologie. J'en suis à ma troisième comédie de théâtre. Donc, voilà. Avec Théry ? Alors, avec Théry, c'est la première. Mais j'avais deux comédies que j'avais déjà faites en amont. Une où j'ai joué deux fois. Et après, l'autre, j'avais fait un festival d'avion. Donc, voilà. J'ai rencontré Théry quand il faisait passer un casting pour Ladies Night. Du coup, j'étais prise en doublure. Et finalement, je l'ai jamais joué parce que, bon, la comédienne étant toujours là, voilà. Et le jour où je devais la jouer, finalement, on a changé nos plans. Enfin, il a changé ses plans. Et il m'a dit, bah non. Je me suis là. Il faut proposer mon colocataire. C'est une garce. Et j'ai dit, bah oui, go. Allons-y. Donc, on a eu un mois pour répéter la pièce. Il y a un petit peu le confinement pour répéter aussi ? Alors, non, parce que ça fait un an et demi. Enfin, presque deux ans qu'on la tourne. Ça fera deux ans en décembre. Donc, ça fait deux ans en décembre. Et pendant le confinement, clairement, oui, non. Vous n'avez pas trop perdu ? Non, non, non. Après, tu sais, on répète quand même chacun de notre côté. Et puis, quand on se voit, là, on avait une Luxembourg en affaire, notamment. Donc, pendant le Luxembourg, on fait des italiennes pour répéter le texte. Exactement. Voilà. Alors, votre actualité mise à part, le spectacle de mon colocataire et de Vongerce. Si vous avez des actualités. Ah, des actualités en plus. Oui, bah voilà. Par exemple, j'ai fait un spectacle à Beaune avec ma compagnie. Le 21 août. Après, je travaille dans d'autres compagnies aussi plus musicales. Voilà. Notamment un cabaret qui est sur Marseille qui s'appelle Étoiles Bleues. J'ai aussi au Rouge Gorge et sur Avignon. Je bosse souvent là-bas avec ma compagnie qui s'appelle Divine Compagnie. Et mon nom de pin-up, c'est Dita Von Divin. Donc, souvent sur Instagram, en fait, là, pour l'instant, je suis Dita Von Divin en tant que comédienne. Mais c'est plus Isabelle Adamo, en fait. J'essaye. Il faut le distinguer les deux. Il faut le distinguer les deux, oui. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Mais il faut que je le fasse comme je n'étais pas encore sur de mon coup d'aller dans la comédie. Il fallait que je voie si ça marche. Et si Théry voulait bien encore de moi, c'est ce genre de... Oui, oui. Non, mais si. Moi, je tourne avec les deux One Man Show, toujours. On joue des Mont-1, on joue des Mont-2. Un peu partout. J'ai pas mal de dates cet été. C'est bien reparti. Un petit peu partout. C'est heureux qu'on a une grosse actualité. Mon collocataire avec une garce, là, on a du dire, c'est chargé. Au mois de septembre, on est complet. Octobre, ça parvient. Donc, voilà. Et je monte, à partir de septembre, une autre comédie qui s'appelle «Bendredi 13 », avec deux comédiennes. Peut-être qu'il y aura Isabelle dans une distribution. Mais voilà, c'est «Bendredi 13 ». C'est un couple qui reçoit un autre couple à dîner. Seulement, la femme arrive seule, car son homme est censé s'être craché en avion. Dans la manche, d'ailleurs. Dans la manche, d'ailleurs. Et en fait, moi, dans la même soirée, j'apprends que j'ai gagné 180 millions d'euros au loto du 11-13. Donc, je dois contenir ma joie d'un côté et consoler la veuve présumée. Le problème, c'est qu'un ticket de loto est dans la valise que j'ai prêté à mon pote qui est dans l'avion. Voilà. Donc, il y a plein de rembondissements, de communes de situation. C'est une très, très bonne comédie. Donc, M. Jean-François. Il n'y aura pas le sel à passer sur l'épaule. Voilà, tout. Voilà, plein de trucs. Voilà, plein de trucs. C'est ça qui revient un peu à ton sketch sur « Range le démon ». C'est ça, tout à fait. Donc, voilà, de l'actualité, il y en a pas mal. On reprend de l'actualité avec les événements. Malgré les événements sanitaires et militaires. Ça se reprend tranquillement. Tout à fait. Merci pour l'intervention. Merci à toi. Salut ! Salut ! Salut !